Je tiens à vous saluer et vous remercier de votre présence dans cette salle pour participer à cet échange qui s'inscrit dans l'État de la rénovabilité souveraine. Oui, comme je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Dans mes ministres, mes ministres, mes ministres de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires Continuaires, je vais instaurer un système de communication régulière pour communiquer à vous de la presse, mais à travers vous, les peuples congolés. C'est ce que j'ai fait pour ce qui se passe dans mon secteur. Aujourd'hui, je vais faire la situation, les points sur la situation sécuritaire et sur les enjeux politiques de l'air dans notre pays. Mon exposé comprendra 3.com, vous pouvez le définir. Je vais sommairement donner la situation sécuritaire du pays et les mesures préconisées par les gouvernements de la République dans les domaines. Je vais bosser les enjeux politiques de l'air et puis que je donnerai une conclusion. S'agissant de la situation sécuritaire dans notre pays, n'il n'ignore que notre pays est occupé dans sa partie est. Quelques-uns de nos territoires sont occupés par l'armée mandaise sous couvert du mouvement terroriste dit un plein d'ordre. « Cette situation a engendré beaucoup de morts, beaucoup de viols sur les femmes, l'utilisation abusive des enfants minaires à des fins de guerre, les déplacements massifs de nos populations qui se trouvent éparpillées entre les pays frontaliers à notre pays, les déplacés internes provoquant ainsi une crise. sociale incalculable. À ce jour, la République démocratique du Congo s'ébat avec nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir non seulement récupérer notre territoire, notre territoire occupé par l'armée mandaise, mais également établir la paix, la sécurité dans cette partie de la République. Si à l'est du pays, les pays haute occupés, à cela, il faut ajouter les groupes armés qui naissent comme des champignons, toujours soutenus par certaines forces étrangères dans l'évite d'exploiter nos terres, nos minerais et à viser de notre population. Cette situation d'insécurité semble ressurgir dans la partie ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'ouest du pays est effective avec le phénomène Mokondo qui a connu sa naissance à Kouamout dans la province de Mahindombe. Ce phénomène s'est étendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maluku. Il s'est étendu dans les Pongos ainsi que dans les Pongos centrales. Je pense que tout le monde, ce qu'on appelle Mokondo, ce sont des jeunes gens qui sont initiés, qui pensent qu'ils sont invulnérables à des balles. ces gens s'attaquent à tout ce qui est symbole de l'Etat. Ils s'attaquent à nos forces de sécurité et de défense. ces gens tuent la population civile, incendient des villages antiques. Et à la base, il y a un conflit, à la fois des terres, mais aussi coutumiers. les renseignements à notre disposition indiquent l'implication de certaines personnalités politiques et notabilité, qui entretiennent ces conflits de Bolésie, qui intoxiquent des populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'Etat et saboter l'autorité de l'Etat. Ces zones politiques se recrutent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Comme d'entre eux déjà, je vous ai dit que la partie est de notre pays est occupée par les bandages. Aujourd'hui, nous constatons les renforcements des troupes bandes et constatons une volonté manifeste de Rwanda de poursuivre des attaques dans des étendues beaucoup plus larges que celles qui le disent aujourd'hui. Et donc, l'insécurité terrestre, ces temps vers l'Ouest, comme je l'ai dit, avec l'accompagnement des hommes politiques. Je pense que je pourrais le tenir dans les revenus, dans les détails, si jamais vous cherchez à en savoir un peu plus. Mais c'est comme ça que la situation sécuritaire, j'ai oublié à démentionner ce qui se passe dans la province de la Chobo, qui a des ressemblances avec ce qui se passe à Grand Moutre, jusqu'à l'origine. Les gens se disputent des terres, lesquelles les terres sont vendues à certains hommes politiques, des grandes étendues de terres vendues à des privés, empêchant ainsi la population qui vit du champ d'exploiter leurs terres. Et cela, à dessein, pour provoquer la crise que nous sommes en train de commettre. sur les plans politiques, l'actualité dominée par le processus électoral est engagée par la Commission nationale électorale indépendante. Je pense que vous avez suivi dans les médias que la CENI était passée à me visiter à rentir pour me déposer cet avant-projet de leur portant adoption de la répartition des sièges par cette construction électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales. C'est ça. Tout ça, c'est un projet que la CENI m'a déposé. Au moment où je vous parle, une réunion gouvernementale est convoquée à des fins de travailler sur ce projet, pour les valider et les transmettre au Parlement. Parce que cette loi va être adoptée avant la fin de la session en cours. Ceci témoigne la volonté des animateurs de la CENI d'organiser les élections dans les délais de la Constitution. Ici, je tiens à souligner également la volonté du gouvernement de la République à accompagner la Commission électorale nationale indépendante à respecter son calendrier, en lui donnant des moyens nécessaires pour que les élections s'éteignent à la date et dans de bonnes conditions. Je vais ici dire que le processus électoral est irréversible. Pendant qu'il y a une frange de nos compatriotes, pense et le processus va s'arrêter pour revenir dans l'ancien système de partage des gâteaux, de partage du pouvoir équitable et équilibré, afin que chacun ait sa portion qu'il va gérer comme il l'entend. J'affirme, pas avec force, mais avec conviction, que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que cette réduction ait lieu, sans passer par ce que nous appelons ici, chez nous un quelconque glissement, afin que les peuples congolais puissent choisir ses dirigeants, pour que celles-ci appliquent les projets des sociétés sur base duquel ils vont être élus. L'actualité reste également dominée par, sur cette liste électorale, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui nous font paradis aux élections, et qui multiplient des subterfuges, des actions désespérées, qui réveillent l'insécurité orchestrées par les Némirandais à travers les pays, à travers des actions terroristes, telles que celles qui se passent dans les Grands Katanga, où il y a des gens qui organisent des actions terroristes pour tuer la population, les mettre dans les sacs, les jeter dans les quartiers populaires, afin de provoquer la psychose au sein de la population. et qu'ils ont décidé cette fois-ci d'amener la même pratique à Kinshasa, à travers des organisations, des manifestations non autorisées, dans l'évite de provoquer la violence des tueries, quels mêmes orchestres, afin de mettre sur les dos du gouvernement de la République. Ces acteurs politiques agissent à visage des gouvernements. nous avons envie des gens de premier rang appelés au tribalisme, aux tueries, avant même que les manifestations ne se tiennent. des autres responsables de ces partis politiques, des oppositions, ont tenu des réunions au cours desquelles ils ont mis en place des stratégies partant des recrutements des jeunes des serveurs, moyennant de l'argent, des drogans, leur donnant des manchettes, c'est-à-dire des armes blanches, leur indiquant des cibles, notamment les stations d'essence, des habitations de certaines personnalités faisant partie de la majorité au pouvoir. Et comme si tout cela, ce qu'ils ont fait en secret, ne suffisait pas, ils ont délégué certains délairs qui sont passés dans les médias et l'ont dit haut et fort. vous avez des images. Garant de l'ordre public et de la paix sociale n'entend pas se laisser faire. les gouvernements de la République n'entend ni se laisser intimider, ni se laisser faire du chantage que nous voyons ces derniers jours. Ce chantage consiste à dire le pouvoir du secrédit, c'est un pouvoir dictateur, c'est un pouvoir qui opprime sa population, qui étouffe les libertés des pensées et des manifestations, qui envoie sa police commettre des bévues et gérer vie, prélayée par tous les médias. même depuis la campagne médiatique, c'est que certains professionnels des médias ont perdu le sens de l'équilibre dans la diffusion des informations. Ils nous ont montré que des bévues du reste condamnable commises par certains éléments de la police. C'est le cas de ce jeune homme de 12 ans que j'ai été visité avec les chefs de l'Etat et quel jeune homme a été vu sur la scène de violence comme acteur. Vous avez des images qui ont été appréhendées par la police, pour certains éléments de la police, mais qui se sont mal comportés, compte tenu de l'âge de l'enfant, quels que soient les crimes qu'il aurait faits, cet enfant n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. L'ordre a été immédiatement donné pour que les auteurs de ces forfaits soient arrêtés et déférent devant la justice ce qu'il fait. Et les images existent. Les médias, certains médias, tendancieux aux pays comme en international, n'ont pas rélevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné le comportement de ces éléments de la police, mais on a montré que le côté négatif, non seulement que les chefs de l'Etat a rendu visant, ont violenté les forces de l'ordre, sans vouloir défendre la violence tout qu'elle vient, et même, je tiens ici à rappeler que la République démocratique du Congo n'est pas laissé le pays au monde où les éléments des forces de sécurité ont eu à se mécomporter. On a eu vu ça en France, les forces de l'ordre se sont attaquées violemment à des populations passives qui ne bougeaient même pas. Les images existent. Contrairement à la population qui a manifesté ces jours-là, qui étaient des jeunes recrutés drogués, qui s'attaquaient à la police. On a pris des gens qui, on parle des pays isolés, on singularise les comportements de ces agents-là. Mais en République démocratique du Congo, lorsque quelques éléments de la police se me conduisent, on dit que c'est l'Etat congolais. On a qualifié l'Etat congolais et l'Etat voyou. L'Etat qui ne respecte pas la démocratie. L'Etat qui ne respecte pas les droits de l'homme. L'Etat, ailleurs, on singularise et on parle des agents indisciplinaires. Chez nous, c'est l'Etat. On accable les chefs de l'Etat, on accable ses ministres, on accable ses collaborateurs comme si ce sont eux qui sont descendus sur terrain pour dire à la police maintenant attaquez-vous à des citoyens. Je tiens à dénoncer cette façon de traiter de manière impartiale des informations. Les maîtres monsais que le gouvernement congolais nécessitera pas chaque fois qu'il s'agira de maintenir l'ordre public dans ces pays parce que le maintien de l'ordre public, c'est un devoir sacré pour tout gouvernement. On ne laissera personne, mais alors personne se met la désolation et la mort dans nos populations au nom de sa liberté d'opinion ou de ses convictions politiques. On ne laissera personne de faire. Je veux que cela soit dénu de tous. Parce que c'est ce qui se fait partout au monde. jamais un Etat n'a laissé des bandits venir saccager les habitations des gens, s'attaquer à des paisibles citoyens. Il y a une journaliste que le chef de l'Etat a visité, qui a été attaquée par des manifestants au motif qu'elle serait proche du pouvoir. Mais j'ai vu dans les reportages de certaines chaînes internationales, on a présenté cette journaliste que moi, accompagnant les chefs de l'Etat, nous avons visité et qui nous a indiqué qui l'ont attaqué et pour quel motif. c'est-à-dire les manifestants, les gens de l'opposition, qui se sont attaqués à une femme journaliste qui lui faisait de son travail. On lui a gravé sa caméra et tout son équipement au motif qu'elle est proche du pouvoir. Des journalistes internationaux, ils n'ont pas vu ça. Ils l'ont dit, mais ils ont voulu mettre tout sur le dos du gouvernement. Cette façon de faire est injuste. C'est ici l'occasion d'interpréter les institutions d'appui à la démocratie, les ONG des droits de l'homme. Votre rôle n'est pas seulement d'accompagner la violence pour faire des bilans. Votre rôle, c'est aussi de prévenir la violence. Et ici je m'adresse spécialement au CESAC, qui doit réguler l'espace médiatique dans notre pays, où nous voyons des plateaux de télévision offerts à des individus qui viennent appeler à la violence, et cela pendant de longues minutes. Aucune organisation des droits de l'homme n'aille à condamner ces discours qui se répandent depuis en fait, dirigés par un groupe ethnique de notre pays, et par le bar. Aucun à ces jours n'a dénoncé ce comportement. Entretenu par les ténors de l'opposition, stigmatisant une tribu, soulevant les 430 contre une seule tribu, et nous avons vu cela par les organisateurs de la marche. Et lorsque la justice du pays fait intervenir, on crie à l'acharnement, à la brumade, à l'étouffement des libertés d'expression. Et je ne me rappelle pas que dans l'histoire des nations, et surtout dans les nations dites démocratiques, jamais on n'a laissé les citoyens tenir des têtes propos séparatistes. J'en appelle également à la commission nationale des droits de l'homme, qui doit aussi jouer les rôles de prévention, à travers l'éducation des masses. Dans cette masse, il y a aussi des politiciens qui nous sont. Nous devons apprendre à respecter l'autorité établie. La liberté de marcher est garantie par la Constitution. Je m'opposerai toujours à toute tentative d'empêcher les gens, les citoyens congolais, à manifester leurs opinions. Mais ces manifestations doivent répondre aux exigences de la loi, c'est-à-dire qu'elles doivent être engadrées par des pouvoirs publics. Et lorsque le pouvoir public dit, vous allez marcher sur tel itinérale, les opposants disent, nous, nous allons aller sur un autre itinérale. Il recrute les gens, les jeunes drogués, il les envoie s'attaquer aux éléments de la police promis à la sécurisation des manifestations. Le gouvernement de la République qui n'entend pas se laisser faire, utilisera tous les moyens du goût pour que les lois et le règlement de la République soient respectés. Ça, vous pouvez compter sur moi. Nous appliquerons tous les moyens du goût à notre disposition pour que l'ordre public soit préservé, que la sécurité soit assurée à tous les Congolais de manière égalitaire, sans discrimination au pied. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, quelques points que j'ai voulu partager avec vous et me soumets à votre disposition pour quelques réponses, pour quelques questions. Moi, c'est Gilles Boulin-Limantiam-la, moi, c'est Gilles Boulin-Limantiam-la, pour les intimes, pour mes téléspectateurs. Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de sécurité, moi, j'annipe des émissions en Lingala. Je me réponds mes trois petites questions en Lingala, si vous me l'autorisez. Une question. J'en ai trois, messieurs, c'est l'actualité. Voilà, Yali Goso. Monsieur Peter Kazadex, l'exemple, l'élôme où il y a l'actualité. L'actualité qui nous a dominé, dans l'activité tout le monde, dans la ville de la province de Kinshasa. Première question. Est-ce que c'est nécessaire que le gouverneur à la ville de Kinshasa prenne les actes dans trois activités dans le monde ? Moi, j'ai eu peur d'envoyer mes enfants à l'école, pour qu'ils quittent. Est-ce que c'est nécessaire ? Ça, c'est de un. De deux. Moi, ce qui est le Congo central, le gouverneur n'est pas de l'Aboïe. Il y a un candidat qui est dans le monde. Il y a l'opposition devant Serge Assini. Le vice-gouverneur, je crois que j'ai eu le candidat, que l'Aboïe a une activité. C'est l'opposition. Il y a aussi l'insécurité à Kinshasa. C'est le phénomène Koulouna. Mais nous avons vraiment dit que nous avons dit l'excellence à l'objet. Alors, quelle stratégie ? Pour nous mettre fin au phénomène Koulouna. Cela devient scandaleux. Quelle stratégie pour mettre fin au phénomène Koulouna, dans Kinshasa ? Merci. Juste une petite question. A savoir pourquoi Koulouna a été bloqué hier ? Il n'a pas pu accéder au bureau central. Est-ce que vous étiez au courant de cette décision du gouverneur ? Et pourquoi le gouverneur a été convoqué à Kinshasa ? Est-ce qu'il y a des sanctions après ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, L'honneur a été participé sur l'��iste. Je me suis dit « En force du programme, il a commis, c'est un ancien, il a dit « On a fait perdu », il a fait perdu, on a été à la boulevard. Mais quand je me suis dit, on a dit « On a dit qu'il y a des gens qui vivent ces gens ». Il y a des gens qui vivent les gens. Mais quand j'ai des gens qui vivent ici, on ne me trompe pas dedans, on a travaillé à la capitaine. Et ça va, ils n'ont ça très haut. Et cette force du progrès dans l'écrivain. Merci. Je n'ai pas été associé à la prise de décision du gouvernaire qui gère la province conformément aux lois du pays. Et surtout, la loi portant l'autonomie, je pense, de la gestion des provinces. Et je crois que c'est aussi en rapport avec les indications du conseil de sécurité qui préside. Je ne vais pas parler du conseil de sécurité provincial. En tant que votre question, vous festigez le fait qu'il n'est autorisé par manifestation à la fois. C'est qu'il y ait votre droit de privé-végitime. Mais dans tout ça, ce que moi j'ai constaté, c'est que le gouvernaire avait donné les itinéraires à chacun des groupes. Comme cela se fait toujours, depuis que nous-mêmes nous étions dans la proposition, il y avait toujours des réunions de concertation avec l'autorité provinciale où nous nous convenions sur l'itinéraire à prendre, des aptitudes à adopter et la conduite à pourser le lien. Et ça, j'aimerais que vous, journalistes, vous puissiez souligner. Pourquoi vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont ? Oui, le gouvernaire a autorisé trois manifestations. Il a autorisé une manifestation qui devait commencer dans la commune de Calima pour chiter sur victoire. C'est la manifestation de l'opposition. Donc, le gouvernaire n'a pas interdit la opposition des marchés. Il leur a dit, vous, vous prenez telle cette aide. Il a donné à la Ligue des jeunes de l'Ile-Presse un itinéraire qui devait partir de Rompuy-Ngaba, je pense jusqu'au niveau Saint-Raphaïen. C'était pour que les deux ne se rencontrent pas. Et c'est ça aussi l'erreur de l'autorité. Il a accordé l'autorisation. Là, il s'agissait d'un rassemblement, ce n'était pas d'une marche, à Massina, ou loin d'un galiement, où l'opposition devait faire sa marche. Pourquoi est-ce que vous, journaliste, vous ne voulez pas stigmatiser cette répartition accordée aux uns et aux autres par l'autorité provinciale ? Pourquoi vous voulez accréditer les comportements inciviques des opposants qui ont refusé d'obtendérer à ceux qui sont convenus avec le gouverneur pour aller dans une zone où ils n'ont pas été autorisés ? Pourquoi vous faites ça ? Vous le faites dans quel intérêt ? Est-ce que si chacun avait observé sa ligne, on aurait connu ses apportements ? Moi, je pense non. Moi, j'ai dit plutôt que le gouverneur était intelligent, démocrate, puisque s'il avait refusé aux uns et abordé aux autres, on allait dire qu'il a privilégié tel au détriment de tel. Il a dit, OK, vous voulez marcher. Rappelez-vous, avant cette marche il y a une marche qui était pour projeter, je pense, les 13. Au cours de cette réunion, le gouverneur a fait état de ceux qui avaient trois marches programmées les mêmes jours sur les mêmes itinéraires. Il a voulu les partager en proposant à l'opposition de manifester les 18 pour laisser la date du 20 aux autres organisations politiques sans qu'on ne voulait pas les dire. et c'est l'opposition elle-même sans concertation avec le gouverneur qui va annoncer que sa marche sera aussi la fin. Il faut dire ça à l'opinion. Il faut dire ça à l'opinion. J'ai dit que je n'ai pas été associé à la stratégie des lotés depuis mais je la trouve plutôt intelligente. on a empêché Moïse Kastroubi d'aller au Congo Saint-Dame et Spiter qui a permis de la démocratie pour aller dans l'âge. Quand ça se passe en France, on ne cite aucune autorité. quand ça se passe aux Etats-Unis où on étragne des citoyens par des policiers on ne cite aucun responsable. Mais quand ça se passe au Congo dans le Congo central on cherche Peter Kazan et Kinshasa c'est ça les Congos et les Congolais. Il faut toujours trouver des gens à acquiser des autorisés et des autorités à profondre. Monsieur Jules Boulinbi Je tiens à vous parler ma main sur le cœur que je suis un produit d'une longue lutte démocratique. J'ai subi des primates des privations pour que mon parti il devait s'arriver au pouvoir. Le fond de notre combat était fondé sur l'établissement d'un état de droit d'une véritable démocratie fondée sur la liberté d'opinion et d'expression. Et je suis ancré dans cette idéologie fortement de manière que personne ne saura mais les partir puisque j'y suis resté depuis ma tendre jeunesse jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne marcherai jamais contre la démocratie. Il y a des gens qui fomentent des accusations. Il a fait ceci, il a fait arrêter des gens, il a tué des gens, il a confisqué les maisons des gens. De toute ma vie je n'ai jamais collé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais détourné l'argent de l'état. Je suis avocat de profession. Ce que je sais mieux faire c'est de défendre les droits, de défendre la démocratie et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Alors vous pouvez vous monter des stratagèmes pour m'avoir, vous ne mourrez jamais. Là où vous m'attendez, là, vous ne me trouverez pas. Vous monterez des montagnes des mensonges ces montagnes qu'on se fonde demain. Je vais vous dire que je ne suis pas venu à la tête de ce ministère pour m'exister ni l'opposition ni la démocratie. mais je peux vous dire avec conviction que je suis là pour restaurer l'autorité de l'état dont on va fouiller établir l'ordre et la discipline dans la société. Ça, je le ferai parce que c'est la Constitution qui m'autorise. Si pour vous appliquer strictement la loi est un crime là, j'accepterai d'aller dans la prison que vous, vous allez me construire pour avoir appliqué les lois et les règlements du pays. Vous dites que je n'ai pas parlé de Poulon à Tintiassa mais j'ai parlé de l'insécurité dans la partie Est. j'ai fait état de ce qui se passe parce que je suis aussi dans les Hauts-Catans. Le phénomène Mokondo aujourd'hui est aussi infiltré par des communes. il y a une stratégie qui est mise en place que je ne saurais pas vous dire si malheureusement. Mais si vous observez un peu avec de la hauteur et des neutralités vous verrez que dans certains points le phénomène Poulon a diminué. je ne dis pas qu'il s'est fini j'ai dit que le phénomène a diminué. Le phénomène Poulon est en train d'être combattu. Nous avons tout simplement choisi de ne pas utiliser les anciennes méthodes qui ont été décriées. nous avons des méthodes qui sont en cours et qui donnent des fruits. Je vous donne un petit délai. Dans deux mois vous allez sentir un grand changement en ce qui concerne les phénomènes Poulon. Nous y travaillons. Parfois j'ai quitté mon bureau pour aller sur les lieux où ces exactions se gomènent. Pas plus qu'avant hier j'ai été à Macal. Je ne sais pas si vous êtes au courant sinon vous l'aurez publié dans votre émission. J'étais au plifont de Macal où les populations avaient vidé des maisons. Avant ça j'étais à Kysenso où les populations avaient abandonné leurs maisons. Vous pouvez faire un tour là-bas aujourd'hui vous trouverez les populations qui ont régalé leurs maisons et la paix et la sécurité règnent. Le mal est énorme nous n'allons pas d'éradiquer en un sept jours nous travaillons petit à petit et je vous promets des résultats très très pour très très bon temps. Monsieur Stani Boujakir Boujakir me demande pourquoi Monsieur Gatoum était empêché de se rendre dans les coins horizontales. Vous avez vu je convoquer en égence des gouverneurs de la il a roulé notamment pour être ici. J'ai bien de l'écouter il nous a expliqué comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants il m'a laissé entendre que d'ailleurs c'est là qu'on signait dans sa lettre qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province mais qu'il avait posé quelques préalables notamment à journée des déjouts je pense que c'est ça Michel Gouverneur la tenue de la manifestation indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir et cela après conseil de sécurité provincial qui a fait état je me permets de vous le dire c'est le rapport que je reçois du gouverneur mais qui m'ont été donnés avant toutes les marches par nos services il y avait également recrutement des jeunes venus de Kinshasa vous êtes sans savoir que l'encadrement des manifestations des grandes amplaires commandent beaucoup d'effectifs de la police ce qui commande également beaucoup de moyens financiers contre des militants d'un parti mais si le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations c'est ainsi qu'il avait demandé aux organisateurs de la journée des déjeuncellements qu'ils ont révisé les courriers du gouverneur je pense qu'ils l'ont mis dans les réseaux sociaux sachez pourquoi est-ce que vous refusez d'exploiter ça pourquoi c'est que le pouvoir dit est ignoré superbement pour ne créditer que la thèse de l'opposition pourquoi nous savons que l'opposition a beaucoup de moyens nous savons comment il y a des journalistes qui sont payés mensuellement par certains individus de l'opposition pour faire la sale des hommes nous sommes au courant les gens touchent de l'argent mensuellement pour ne relayer que des informations d'une certaine opposition et transvertir tout ce que le gouvernement de la République dit malheureusement le gouvernement n'a pas un budget pour corrompre des journalistes c'est vraiment malheureux pour nous il fallait que nous en ayons aussi une ligne budgétaire pour commencer à corrompre des journalistes après qu'ils disent les biens des nous on a parlé des forces et des progrès mes chers amis de la presse je suis natif des lits de presse quand je lui dis je suis natif des lits de presse c'est-à-dire que depuis mon jeune âge je n'ai pas connu des partis politique j'ai grandi au sein des biens je connais la mentalité des membres des biens le phénomène force du couvert aujourd'hui ce n'est pas les mêmes les membres que tient de s'ils avaient béni tout le monde se constitue aujourd'hui en manteau des forces du progrès tous les chers tous les gens qui étaient membres du peu perdu qui étaient sur le boulevard du 30 juin aujourd'hui si vous passez ils sont devenus force du progrès ce que j'ai dit est vérifiable ces gens-là sont parfois manipulés par des opposants j'ai oublié de vous dire une chose qui va peut-être vous choquer que même certains de nos policiers ont été manipulés alors lorsqu'on manipule des jeunes gens comme ça ils commettent des exemptions ceux qui appachaient des téléphones des gens en ville à l'époque aujourd'hui ils sont revêtus de l'étiquette des forces du commun mais ce que vous devez savoir c'est que l'ITEPES c'est un parti organisé l'ITEPES a une direction politique l'ITEPES a ses structures lorsque la ligue des jeunes de l'ITEPES a voulu marcher elle s'est adressée à l'autorité européenne elle a marché et là des responsables qui sont connus si des bandits s'organisent et empruntent le nom des forces du pauvre pour commettre des exactions ils vont nous trouver sur leur chemin les forces de la police les forces de sécurité vont les neutraliser ça vous pouvez être sûr je crois avoir répondu à cette série de trois questions s'il y en a trois encore